Salut tout le monde comment ça va ? Aujourd'hui je vous emmène visiter le bunker de Tito qui a été construit dans un secret absolu et qui se trouve dans la vallée de Konitz. Derrière moi il y a une montagne que vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a des arbres et sous cette montagne il y a un immense bunker, un abri anti nucléaire qui peut vivre en totale autonomie. Mais en attendant de visiter ça, regardez le petit spot que j'ai trouvé. Pas bien là ? Bon petite vidéo spéciale en fait je vais pas tant vous parler du bunker de Tito mais plus du format de vidéo sur lequel j'aimerais partir à l'avenir puisque la précédente vidéo la révélation des pyramides de bosnie c'est une vidéo qui est longue et fouillée que vous avez bien kiffé j'ai reçu plein de super messages merci à vous. Mais c'est vrai que pour faire ce genre de vidéo j'ai besoin de temps d'énergie et de recul et c'est pas exactement ce dont je dispose quand je suis en voyage à vélo. Du coup en fait mes prochaines vidéos je vais partir sur une approche beaucoup plus légère et superficielle en livrant mon ressenti direct caméra au point et en fait ça va me permettre de monter et de partager plus d'expérience tout en gardant de côté tous les rushs vidéo pour monter plus tard des plus longues vidéos voir un film évidemment bosser sur mes livres donc en fait partir sur un format plus direct ça va me permettre de faire comme un making of donc ça va permettre de vous mettre l'eau à la bouche de vous faire partager plus de choses sur mon voyage et moi ça va aussi me soulager parce que je peux pas partir sur des vidéos de 24 minutes comme la vidéo des pyramides alors que j'ai pas du tout ni le temps ni l'énergie ni le recul nécessaire. Donc voilà un peu j'espère que vous avez compris de toute façon je leur expliquerai dans les prochaines vidéos que on va partir plutôt sur du making of et si bien sûr vous avez des idées pour trouver des sortes de gimmicks ou pour trouver un format qui répondent vraiment à ces critères là n'hésitez pas à me faire un petit message je serai grave chaud qu'on trouve un truc ensemble c'est ça qui me ferait kiffer. Pour vous présenter brièvement le bunker de Tito alors c'est un lieu qui est vraiment particulier puisqu'il combine deux aspects en fait c'est vraiment un complexe militaire tu peux vraiment ressentir la diversité des salles elles répondent tout à une fonction vraiment précise concernant justement arriver à protéger un quartier général en temps de divers nucléaires mais en même temps il y a une sorte de design yougoslave qui est incroyable qu'on retrouve dans plein de salles de commandement des salles de réunion des salles de machines etc et ça c'est vraiment incroyable parce qu'il ya tout qui est dans son jus mais ce qui fait vraiment le sel de ce lieu actuellement c'est que depuis qu'il a été démilitarisé et bien on s'en sert comme lieu d'exposition pour plein d'artistes des balkans et du coup on se retrouve vraiment confronté à deux univers mais qui grâce à ce lieu se marient incroyablement bien voilà présentation terminée ce fut bref mais intense la suite évidemment dans les bouquins que vous pouvez précommander le lien est dans la description précommander les livres moi j'ai besoin de me racheter un disque dur externe un micro des câbles que je me suis fait voler à sarajevo suivez moi sur instagram j'ai plein de trucs incroyables dont je peux pas faire de vidéos évidemment ma boutique pour acheter des posters des originaux tout ce que vous voulez aller faire un tour pour décorer votre maison like et partager abonnez-vous la cloche vous connaissez la suite je vous fais des gros bisous à très bientôt merci à tous